Le processus de ce que j'avais appris, puis ça, c'était un peu le début. J'étais un petit peu limité par rapport à ça. J'avais dit que j'allais voir autre chose, puis j'ai rencontré Stéphane, Stéphane Chamberlin, qui revenait de New York, puis qui étudiait avec tant de femmes, là, puis avec Jim Schaefer. Qu'est-ce que ces mains ont à faire? Et je suis retourné un petit peu à apprendre cette technique-là, ici, au lieu de celle-là, anciennement, quand j'avais appris avec le DVD de Zévoéco, qui était une prise baguette comme ça. Et Stéphane m'a montré, tu pourrais peut-être étudier celle-là aussi. Le fait que tu en aies deux, ça peut être cool, mais vois celle-là. Et là, rien qui marche. OK, vas-y, on va regarder un livre, ici. J'ai beaucoup d'objets, j'aime ça, ça fait un petit peu de participation. It's Your Move, Don't Farm La Lourde. Donc, c'était le premier livre, je crois, Stéphane, le premier livre en 1996 sur la méthode, il n'y avait pas de DVD, il n'y avait rien à l'époque, non. C'était la première, parce qu'ils montraient tout les Schaefer au niveau technique. Ici, au début, là, vous avez tout le diagramme, vous avez tout le... ici, exemple, des trucs comme ça. Fait que c'est un super livre. C'était fait, je pense, en 1996, à peu près. Puis c'était le premier livre qui montrait ces choses-là. Puis il a montré un exercice inspiré par Body Rich, qui fait que Body Rich ne donnait pas de son nom de leçon. Puis Dom, c'est Stéphane qui me racontait cette histoire-là. Puis j'imagine la scène de Jim Schaefer avec Dom Farm La Lourde, puis avec Body Rich, puis que Dom, il pose une question tellement enthousiaste. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont déjà rencontré, mais c'était un peu ardent, très déterminé. Et puis, je suis sûr qu'il est arrivé, « Comment t'as fait de ça? » « Comment tu fais ça? » « Comment des Body par rapport à... » « Ok, je t'as montré. » Il fait ça. C'est un peu le même exercice que je vous ai montré tantôt. Il est différent. Avec cette grippe-là. « Ok. » Je dis « Ok. » Je vais continuer avec ça. La prochaine étape était le « Free Stroke. » « Free Stroke. » Qu'est-ce que c'est ? Une vieille technique enseignée en 1935 qui avait appelé George Lauren Stone qui écrit le fameux livre et le plus célèbre de tous les livres. C'était « Control ». La technique est enseignée, hein? Le livre est enseigné quasiment avec le « Free Stroke ». Mais dans le fond, ce n'était pas dit dans les livres. Donc, c'est un secret aujourd'hui qui est encore dévoilé. On part. Dans le fond, le « Free Stroke » sont une base dans ce nom. On travaille tout dans ces... dans cette... dans cette mouvement-là. parce qu'on travaille le « Full Prok » qui est à peu près 90 à 95 % du problème que les drômeurs rencontrent. C'est tout à partir d'un balancier. qui est à peu près de l'un balancier. C'est tout à l'un balancier. C'est tout à l'un balancier. C'est tout à l'un balancier.